... On ne peut pas parler de moi sans parler des mille et une nuits. Comme on ne peut pas parler des mille et une nuits sans parler de moi. Tout est mystère dans les mille et une nuits, mystère des origines, mystère de la langue, mystère des chiffres, mille et un de rois. Ils découvrent la tromperie de leur femme, de leur reine. Ils décident alors d'abandonner leur royaume et de s'en aller de par le monde et de ne revenir qu'à la condition de trouver quelqu'un de plus malheureux qu'eux. Ils vont le rencontrer, cet être, au bord de la mer. Un génie amoureux qui souffre du même malheur. Il y a à peine fermé tous les yeux qu'il fait le même rêve, avec le même vieillard, qui dit à son mort-fils. Tu es jeune, tu es brave, va à Alexandrie. À Alexandrie, il y a un pont sur le pont, il y a un figuier sur le figuier, il y a un mendiant sur le mendiant. Il y a un trésor, va à Alexandrie, ce trésor pour toi. On dit que le jour est à Dieu et que la nuit est à soi. En arrivant, je dis, grand-père, est-ce que tu connais la fin de l'histoire d'Hassane de Saint-Marcan ? Mon âme est une femme. L'origine des nuits remonte au VIIIe siècle. C'est une œuvre anonyme, mais parfaitement arabe. Les conteurs et les copistes se sont relayés, entre oralité et écriture, pendant des siècles à travers les cités, pour offrir au monde le livre des mille et une nuits. Il nous reste encore les cahiers des copistes, qui forment les différents manuscrits. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada